on se retrouve avec la poulette notre petite maman fromont argenté avec son poussin alors ils sont dans le garage parce que je n'ai plus de clapier évidemment de disponible un poupette ben oui oh oui tu crie tu crie ma chérie avec son petit bébé donc bon bah un petit brama alors là je me rappelle plus si c'est un saumon oui on peut voir c'est un saumon c'est floute c'est floute voilà et qui dit saumon vu le noir qui a j'aurai un petit doute je pense peut-être certainement on va attendre on va pas faire de pronosticatif mais j'aurais plutôt tendance à dire si c'est un saumon que c'est du coq voilà et là on se retrouve avec nos petits turbulents ouais 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 ça va les mômes il ya du monde là dedans et ouais il ya du monde un ouais ouais on a bien compris qu'il y avait du monde les gars voilà nos loulous ça a bien évolué ça a bien grandi tout ça et comme on peut le voir et ben ça commence à manquer de place tout simplement un métier chat bah ouais et ben ouais mes loulous petit coco oui 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 ça manque de place comme vous pouvez le voir là enfin ça manque de place surtout parce que ben j'ai coupé l'autre côté l'autre côté il ya encore toute la petite famille la petite smala donc voilà effectivement donc vous l'aurez compris en voyant la miniature de la vidéo de quoi elle va parler et voilà donc et ben si tu veux voir le projet je te conseille et ben tout simplement de rester et de regarder la suite de la vidéo et puis n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et mettre un petit pouce pour la motivation allez on se retrouve tout de suite après le générique et on 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 bonjour à tous et bienvenue dans une news vidéo alors comme vous l'aurez vu d'après la miniature et juste avant et bien aujourd'hui on va parler de bricolage alors le bricolage il va être simple comme vous pouvez voir là on est à l'étroit chez les poussins va pas me le pousser s'il te plaît donc on est à l'étroit c'était pas prévu qu'ils restent aussi longtemps dans l'éleveuse grâce au temps pourri que nous avons en permanence de la flotte de la flotte je ne peux pas les mettre à l'extérieur parce que voilà ils sont pas habitués ils sont nés en couveuse en éleveuse et sous lampe donc si je les mettais du jour au lendemain en plein courant d'air avec l'humidité et le vent et les températures qui sont très basses vous comprenez bien que ça serait voilà descendez en vous de bande bon ben je les ramasse donc voilà je vous disais si je les mettais dehors obligatoirement ça tomberait malade donc là le but dans cette vidéo c'est que nous allons transformer notre table qui est là tout simplement en éleveuse et oui on va transformer la table en éleveuse donc ça va nous permettre de gagner en espace voyez c'est une grande table de salon qui est là je vais fermer la maman voilà c'est une grande table de salon qui est là c'est celle que j'avais dans mon salon auparavant donc elle me sert là actuellement quand vous voyez quand je prépare que je vais en expo ben je mets les cages ici et puis ça me permet de poser mes cages dessus là pour le moment il n'y en a pas donc elle va me servir elle aura double fonction c'est à dire que là on va la retourner tout simplement à l'envers les quatre pieds en l'air on la posera sur l'autre table qui est là bas à la place de l'éleveuse qui est là cette éleveuse va venir là sur des tréteaux celle là à l'envers sur l'autre là bas et on va habiller tout le contour de la table pour en faire une grande éleveuse voilà et ben voilà ça c'est parti tout le monde se barre bon ben je ramasse tout le monde allez c'est parti go pour le les travaux bon et ben on se retrouve dans notre magasin préféré de bricolage j'évite de filmer les teutés merci monsieur c'est lié qui nous filment tranquillement les gens vous allez bien on va faire pipi ouais va faire pipi monsieur toujours pareil toute façon bref une toute petite vessie grand bonhomme toute petite vessie et vous voyez on est où on vient chercher du sable ça va être un gros week-end brico et oui du bricolage du bricolage donc comme vous pouvez voir mon sable ici je prends celui là le sable violet là le sac violet à bâtir et je le paye 2 euros 67 à brico dépôt hé hé on va partir sur une grande journée de bricolage je vous le dis moi bon alors voilà on a déplacé déjà l'éleveuse ça n'a pas été une mince affaire parce que le bazar il est lourd il est très très lourd donc on l'a déplacé de la table à basse qui va me permettre vous voyez à peu près c'est la même taille entre celle là et celle là c'est la même taille donc simplement celle là ben on la met sur les quatre pattes en l'air on la pose ici et tout autour en bas voilà on va fermer ici et l'autre côté on fera une grande porte pour pouvoir l'ouvrir que je puisse m'occuper des loulous voilà donc on continue je vous ferai voir les étapes au fur et à mesure tout simplement et les loulous après il me restera tout nettoyer ici enlever les grands et les mettre de l'autre côté et là je vais pouvoir réouvrir à tous les autres petits qui sont là pour qu'ils puissent avoir tout l'espace entier ça va être beaucoup mieux pour eux allez c'est parti on continue bon alors voilà la bête est retournée alors on a acheté des panneaux comme ça d'OSB en fait ça c'est pratique parce qu'en intérieur je ne sais pas si vous vous rappelez on avait fait la première éleveuse avec ça en fait bon dans le temps ça n'a pas super bien vieilli étant donné qu'on l'a laissé se détériorer sous la flotte voilà bref on a acheté des panneaux comme ça un panneau comme ça qui fait à peu près 1,69 m de longueur sur 63 de hauteur on l'a payé je crois 10,80 euros un truc comme ça voilà on en a acheté deux donc parce qu'il y en a déjà un comme vous pouvez le voir qui a été posé là-bas sur le fond on va prendre le deuxième qu'on va couper et qu'on va mettre ici pour fermer les deux côtés voilà ici de ce côté-là de ce côté-là et toute la façade avant en fait ça sera fait comme l'éleveuse c'est à dire une porte grillagée étant donné que c'est des plus grands il n'y aura pas besoin de plexi mais au cas où si jamais voilà il venait en plein mois de mai à nous tomber 10 cm de neige j'ai ce qu'il faut donc voilà le grillage c'est celui-là voilà j'ai acheté un grillage voilà c'est du petit carreau comme ça je crois que c'est du 13 13 mm au niveau de la maille des petits carreaux donc c'est ce qui sera mis à l'avant au niveau de la façade avant donc voilà tout bête et pareil le dessus sera fait exactement de la même manière avec un cadre en bois et du grillage comme ça voilà de la grille voilà les litos c'est cela voilà on a acheté des litos comme ça pour faire le cadre ça ira très très bien voilà alors il y avait une promo c'est à castorama que j'ai été il y avait une promo sur le site internet où il disait à prix coûtant c'était des litos de 2,7 par 2,7 qui étaient à 84 centimes sur une longueur de 3 mètres on y a été on ne les a pas trouvés enfin bref voilà donc ça c'est le manteau de sanga on a racheté encore un manteau il y en a marre bon ben on continue puis je vous montre les étapes au fur et à mesure de l'avancement des travaux mais bon voyez c'est pas c'est pas sorcier à faire c'est juste de la récup une vieille table elle est réutilisée puis voilà quoi ça va bien nous dépanner enfin les loulous surtout alors voilà l'avancement de la boîte à poussins donc là comme vous pouvez voir on a fermé les côtés avec le osb et en haut on a fait tout simplement l'encadrement sur lequel on va je sais pas si vous allez voir comme ça voilà vous verrez mieux comme ça donc c'est un encadrement en fait sur lequel on va venir fixer le grillage sachant que la partie du haut ne s'ouvrira pas ça sera vraiment fermé complètement donc c'est un petit encadrement on a prévu aussi les traverses ici pour éviter que le grillage déjà ne fasse cuvette mais surtout au cas où si un jour je dois mettre des pluies jeunes là ou au cas où qu'il fasse très très froid que je puisse accrocher une lampe chauffante ici voilà en cas de grosse humidité pour assécher un peu l'air ambiant de l'éleveuse donc voilà comme ça ça me permettra soit d'accrocher là soit d'accrocher là bas et peut-être que ben plus tard je ferai un perchoir aussi qui aille de ce côté là à ce côté là parce que j'ai vu que les poulettes les jeunes poulettes là bas avaient passé la nuit sur le sur le perchoir donc voilà voilà l'avancement du projet avec une table de salle à manger récup voilà allez on vous montre la suite plus tard bon on vous montre au fur et à mesure l'avancement de la boîte donc comme vous pouvez voir on a posé le grillage ici donc c'est de la petite grille c'est super et ici on a mis des équerres en fait ici pour tenir l'encadrement et tout simplement les équerres on les a mises par dessus le grillage pour pouvoir en même temps avoir un bon maintien pour pouvoir le tendre et après il nous reste vous voyez on a commencé à l'agrafer donc après on va agrafer tout le tour on mettra ensuite les équerres qui sont là sur les côtés bon là après on va la tourner la grille parce que là elle n'est pas dans le bon sens ça ça sera à l'intérieur et l'autre côté ça sera l'extérieur où on viendra fixer les charnières voilà oh je suis trop contente ils vont avoir un un truc super grand ils vont être trop bien là ça va leur changer la vie alors dans un premier temps je vais mettre de la paille et petit à petit je les amènerai à avoir quelque chose un peu plus voilà comme soit du miscanthus soit du de la de la chips de coco on verra bien on n'y est pas encore voilà allez on continue bon et ben voilà la bête alors ça c'est la partie supérieure c'est le dessus comme vous pouvez le voir on l'a descendu de la table pour finir de fermer tout le dessus de l'éleveuse donc voilà fermé en petit grillage là on s'est pas embêté on a carrément fermé avec des pointes des clous hop qu'on a tordu donc c'est robuste c'est solide ça bougera pas voilà donc là ben il va plus qu'à rester à la remettre à sa place là haut et puis ça sera pour ainsi dire terminé il faudra juste que je mette mes petits crochets là dessous et puis mettre les petits dedans et et c'est plutôt je suis plutôt contente c'est une bonne chose allez ben on se retrouve tout à l'heure avec l'installation des poussins bon alors je vous montre déjà la première éleveuse c'est à dire l'ancienne où étaient tous les poussins jusque là donc là et ben tout simplement on a enlevé la séparation j'ai tout redettoyé et j'ai mis les loulous donc ça va encore jusqu'au fond là bas donc là ils ont beaucoup beaucoup plus d'espace on peut voir les petites choses là qui picore qui picore je vais vous éteindre deux secondes les gars ça va pas aimer mais bon hop voilà on peut voir les loulous qui sont là alors on a du bleu alors normalement je devrais avoir un bleu au moins je sais pas où il est il est caché voilà normalement là je crois déjà donc je vais rallumer parce que vous voyez que sans la lumière ils sont un peu perdus on a tous nos petits splashes qui sont là bas derrière par contre les les bramas mais c'est des opportunistes de ouf c'est un truc d'habitude j'ai ils font pas ça les les bramas que j'ai là en fait c'est à dire que quand ils marchent ils lèvent la pâte et regarde bien de voilà voyez de mettre le pied bien bien sur une parce qu'on voit qu'ils lèvent vraiment la pâte assez haute voilà là bas on le voit faire ils lèvent la pâte assez haute pour être sûr de viser de la mettre sur un pékin quoi c'est genre ils prennent les petits péquins pour des des chaussettes ou des chaussons quoi c'est des 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 charentais quoi voilà hein bande de petits opportunistes va donc voilà donc il est là maintenant ils vont avoir beaucoup plus d'espace pour eux ça sera beaucoup mieux pour eux on a laissé le petit perchoir de ce côté au cas où pour qu'ils puissent voilà se faire leur petite vie tranquillou donc je suis super contente la lampe est toujours là voilà l'eau est par là les gamelles sont ici donc logiquement tout devrait être nickel pour eux je suis contente au moins parce qu'ils étaient dans le petit coin là bas c'était pas terrible donc maintenant on va passer à la deuxième et donc là on passe à l'éleveuse terminée voilà je suis mais trop contente voilà voilà le résultat final donc là c'est le top franchement je suis je suis ravie ça me fait du bien je vais bien dormir ce soir parce que voilà je me dis les loulous sont mieux ils ont plus d'espace ils ont le petit perchoir en bas ici la gamelle qui est pendue la lampe je leur ai mis quand même la lampe parce que d'habitude ils étaient là dedans avec la la lumière des autres enfin la lampe chauffante pour les petits et donc ils en profitaient aussi le dessus était bien fermé hormis là haut je laisse toujours un petit peu ouvert pour la ventilation avec un petit peu de la grille ouverte enfin le plexi ouvert là donc ils profitaient quand même de la chaleur là c'est une très très grande ouverture et aussi on a tout le toit qui est ouvert donc c'est pour les habituer petit à petit donc là j'ai remis la lampe juste pour voilà deux trois jours histoire que voilà qu'ils s'habituent petit à petit au frais qui va rentrer plus facilement dans l'éleveuse voilà c'est le but aussi c'est que la température va descendre petit à petit pour eux et qu'ils puissent voir que petit à petit s'habituent à la fraîcheur à l'air froid qui rentre dans l'éleveuse et tout ce qui s'ensuit donc voilà je suis trop contente regardez moi s'ils sont bien les loups donc là on a mis une petite poignée ici pour tenir la porte tout simplement donc hop puis alors la grande ouverture quoi vous voyez quand je vais nettoyer c'est le truc de dingue vous voyez la taille du voilà donc là les loulous sont là ça va petit cul ça va les petits cul ouais on est bien là on est bien dans son nouveau logement c'est quoi cette crête dégueulasse que t'as toi mais qu'est-ce que c'est que ça j'avais pas vu oh vache c'est pas joli ça voilà les loulous sont super bien ça va mademoiselle le perchoir il est convenable il est convenable ouais il te convient bien et toi ça te convient aussi oh monsieur le coco là t'es content de ton perchoir hein petit chaton oui mon petit chaton oui mon petit chaton hein on est bien là ouais on a fait des choses bien là on est mieux hein les petits ouais on est mieux là donc j'ai mis l'eau de ce côté pour le moment voilà mais je pense que je vais changer de place je suis pas sûre d'y laisser comme ça j'ai mis la lumière ici aussi plus facile pour moi et eux ça leur permet aussi d'avoir de la lumière parce que je vais pas laisser dans le noir quand voilà ils sont dans le garage et qu'il y aura plus la lampe rouge donc ça leur permet quand il y a une lumière ça leur permet un déplacement plus large sinon ils restent toujours groupés un peu sous la lumière rouge donc là ça leur permet d'aller jusqu'à la mangeoire de se déplacer plus grandement dans le enfin plus largement dans le mais voilà donc je suis super contente de cette éleveuse voilà c'est bien ajouré c'est voilà ça respire c'est voilà je suis très très contente du résultat ça va bichette ? ça va ma chérie ? on est bien dans la nouvelle maison ? bah ouais bon c'est que pour quelques temps parce qu'après ça va finir dehors tout ça c'est le but et là vous voyez voilà bah là ce qu'ils font c'est qu'ils volent ils sont tellement voilà ils voient qu'il y a plus d'espace donc ils se permettent de voler de faire des pirouettes et rien que ça je suis contente parce que voilà ils sont moins fermés serrés donc ça c'est le côté super sympa voilà et bah je sais pas ce que vous en pensez dites moi si ça si ça vous plaît et puis dites moi en commentaire si vous trouvez ça bien ou pas voilà c'était un défi qu'on s'était lancé de pouvoir quand je voyais cette table là je me disais mes poussins sont dans un petit truc et d'un coup ça m'est venu cette idée de me dire bah tiens pourquoi pas transformer cette table qui sert à pas grand chose et bah tout simplement en éleveuse donc c'est fait voilà on avait ça nous a donné une très bonne base voilà le fond était fait les socles les rebords en bas ici servaient justement à construire le tout autour et voilà donc enfin bref vous aurez compris je suis contente voilà et Sam aussi hein Sanga Sanga oh t'es fait le sourd enfin bref voilà et bah écoutez sur ce je vais vous souhaiter une très belle fin de journée je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis prenez soin de vous et surtout aussi de vos loulous à plumes et à poils voilà ciao bye 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 bye